Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien, et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, la vidéo des decklists budget sur Magic Arena pour bien appréhender, bien commencer le jeu de la manière la moins chère possible. Elle vous a concocté 3 decklists, 2 qui sont très performantes avec une version améliorée, et une qui prend en compte la nouvelle mécanique de Strix 7, parce qu'il faut quand même aussi se faire plaisir, mettre un petit peu d'émotion dans Magic, ça fait pas de mal. Effectivement, parce que pas beaucoup de cartes Strix 7 dans les autres deck budgets environ 0. Non, mais parce que malheureusement Strix 7 ne brille pas actuellement, cette vidéo est plutôt dédiée aux débutants plutôt qu'à mettre en lumière Strix 7, on mettra en lumière Strix 7 dans les autres vidéos pour le coup. Exactement, avant de se lancer plus en avant dans la vidéo, petit pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir, n'hésitez pas, ça régale. Vous êtes plus nombreux que d'habitude à mettre des pouces bleus, donc merci beaucoup à vous, n'hésitez pas à continuer, ça fait plaisir. Si vous en mettez un dans votre vie et que vous arrêtez, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, si vous continuez à chaque vidéo, ça régale, ça fait plaisir. Merci beaucoup à PlayMyMagicBazaar, qui sponsor, CodeValetPL2021 sur leur boutique, qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Ça fait très 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 plaisir, ça, surtout avec le petit Strix 7, avec le petit moderne horizon qui vont arriver, toujours, dès qu'il y a des dingueries qui arrivent. À se procurer, voilà, donc n'hésitez pas, ça nous soutient, merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront. Et merci beaucoup aussi à Instant Gaming. Ouais, Instant Gaming, notre nouveau partenaire qui vous permet, via notre lien affilié dans la barre de description et qui sera aussi en commentaire épinglé, de trouver vos jeux vidéo au moindre prix. Donc c'est un site qui référence plein de jeux vidéo. Généralement, si vous avez envie d'un jeu, le catalogue d'Instant Gaming l'aura probablement. C'est devenu un partenaire régulier qui travaille avec nous, on est très content de ça. Et donc du coup, si jamais vous avez un jeu qui vous intéresse, allez voir le catalogue et passez par notre lien affilié, ça nous soutient. Voilà, donc merci dans le même temps. Exact, et ça ne vous coûte rien. Merci beaucoup. Ces decks budgets, alors qu'est-ce qu'on a au menu ? On a le cycling, le fameux. Alors les gens disent « Oh, encore un cycling, machin ! » Alors on va être très honnête tout de suite, cycling c'est juste le meilleur deck budget et de très très loin. C'est ça. Vraiment de très loin. On a trouvé un nouveau deck budget, enfin un nouveau, pas nouveau deck, mais qui est budget pour le coup, qui marche aussi très bien. Mais pour le coup, qui perd contre cycling la plupart du temps. Probablement. Alors dans leur version budget, on ne sait pas trop, parce que c'est surtout des appréhensions et d'autres et compagnie. Mais c'est vrai que Rogue est aussi un très très bon deck pas cher. Mais pourquoi on remet cycling ? Parce que les vidéos débutants, elles s'adressent aux débutants. Et du coup, le débutant, il ne sait pas qu'on a déjà parlé de cycling dans une autre vidéo budget. Toi, débutant, tu ne sais pas. Donc on va en parler. Tu ne sais pas forcément. Donc on va t'expliquer pourquoi cycling c'est bien. On vous propose la version pas chère et la version améliorée. Et on fera pareil pour Rogue. Exactement. Plein de dingueux en perspective avec à la fin un petit deck. Je n'ai pas le petit Waker. Un petit Matchcraft. Matchcraft, pourquoi Moué ? Parce qu'on peut le dire maintenant, il est moins bien que les deux autres decks. Donc si jamais vous le craftez et que vous dites, oh j'arrive pas à gagner, je perds. Alors, ça peut venir de malchance, du niveau de jeu, etc. Mais de base, si vous avez le choix entre ces trois-là et que vous partez sur Matchcraft, c'est moins bien. Donc on vous recommandera forcément de vous orienter vers ça et ça. Par contre, petit truc sympathique, c'est qu'il y a une rare qui est jouée dans les trois decks. Qui est le Lurus. Du coup, c'est une très bonne rare à crafter. Et donc si vous voulez ensuite passer de l'un à l'autre, ça ne vous coûtera que switcher votre Lurus. On commence bien sûr par le cycling pas cher. Voilà, ultra budget. Avec... Ah, pas avec le Lurus, cette version. C'est la version ultra budget qui joue du coup les Miradosaures. Qui sont des dinosaures qu'on peut y jouer pour 6, même si vous allez les recycler pour 1. Le but du jeu, vous recyclez toutes vos cartes dans le recyclage. Vous les balancez, voilà, ça dégage. Et la seule carte qui n'a pas le recyclage, c'est le Flambant de Zenith. Qui va infliger X blessures, X étant le nombre du coup de cartes recyclages dans votre cimetière. Et vous allez gagner X points de vie, donc vous tuez avec ça. Au tour, vous avez d'autres cartes qui permettent de bénéficier des effets recyclages. Comme la Piqueuse de Dranith, qui va infliger un point de dégâts adversaire à chaque fois que vous recyclez. Le sauveteur valeureux, excellente carte qui permet de créer un jeton à chaque fois que vous recyclez pour la première fois à chacun des tours. Le guérisseur qui permet de gagner un petit point de vie. En Mirror, c'est pas mal de l'avoir du coup, ça évite de mourir trop tôt. Et le Renard, que vous avez le tour 1, qui va prendre des marqueurs à chaque fois que vous recyclez, devenir énorme. Et potentiellement tuer l'adversaire, d'ailleurs, avant d'avoir un flambeauement s'il n'a pas de gestion. S'il n'a pas de gestion, ouais. Et ça dodge bien les actes cruels qui, eux, ne peuvent pas détruire les créatures avec des compteurs dessus. Donc très sympa ce Renard prospère. Ça me fait rire qu'il soit prospère. J'espère qu'il prospèrera encore longtemps pour le coup. Exactement. Je vais le copier et je vais vous montrer la version... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il l'a mis en historique. La version moins budget, mais toujours budget du coup du deck. On va jouer le Russe. Hop. En compagnon, on dit oui. Du coup, on n'a pas le droit de jouer l'Emirat de Zor. Et on va jouer... C'est... Boon of the Wish Giver. C'est faveur de l'accord de l'Emirat de Zor. Ah ouais. Tu vois, c'est moi qui dis n'importe quoi. Donc c'était presque ça. Vous remplacez les dinosaures, du coup, par ça. Puisque du coup, au lieu d'être un permanent, c'est un rituel. Donc ça ne compte pas. Vous rajoutez le Russe en tant que compagnon dans votre side. Et si on veut se faire un petit peu plaisir, on va remiser à zéro tout ça. Et on va se mettre même des petits landes pour améliorer tranquillou. Hop là. Et vous allez mettre les passages de bord de pique. Les passages, exactement. Vous en mettez 4. Vous enlevez 2 montagnes. Et là, vous avez une version un peu moins budget qui vous a coûté 4 wildcard rares pour ça, qui sont cadeaux. Les landes, on peut les réutiliser plein de fois. Et une wildcard rares pour le Lorus que vous utilisez dans les 3 decks budget. Et ça vous est vraiment cadeau. Surtout, vous faites crafter des cartes qui ne sont pas mortes, qui ne vont pas servir qu'à vos decks budget, que vous allez réutiliser plus tard. Nous, c'est très important. On pourrait vous montrer des millions de decks budget, notamment avec Strix 7 et tout, mais qui vous feraient crafter de mauvaises cartes. On ne le fait pas. Et qui en plus ne sont pas aussi performants. Voilà. Nous, on veut vraiment que vous alliez sur le ladder, que vous ayez des bonnes sensations, que vous gagnez des parties parce qu'un joueur qui perd, c'est un joueur qui s'en va. Et c'est dommage. Par contre, on vous met un lien en description, qui est le lien de Saffron Olive, qui lui présente pléthore de decklist budget avec les nouvelles synergies. Avec plein de rares et mythiques, attention dans certaines, ne craftez pas. Enfin, on vous l'aimait comme ça, vous avez une idée, vous pouvez aller voir. Mais si vous dites, celui-là a l'air fort et tout, tant pis, je crafte mes 12 Y-Card rares. Il marchera moins bien que tout ça. Mais vous allez être déçu et vous risquez peut-être d'arrêter Magic si vous êtes débutant. Donc vraiment, attention, si vous le faites, ayez ça en tête. Craftez en priorité ça, mais ceux qui ont la meilleure carte de Magic, c'est-à-dire la carte bleue, peuvent aller se faire plaisir. Carte bleue, c'est son plaisir, bien entendu. D'autres synergies pour le coup. Et la version un peu shéros maintenant de Cycling ? Version un peu shéros parce qu'il y en a qui adorent le deckcycling et du coup qui ont envie de continuer à le jouer. Et avant, c'était pas trop possible de faire mieux, mais maintenant c'est possible, il y a la meilleure version. Ça coûte plus cher en termes de terrain, forcément. Mais qui sont que des top craft. Mais qui sont des top craft. Les terrains, du coup, vous permettent d'ajouter du bleu à votre decklist. Du coup, vous pouvez jouer les sorts bleus qui, normalement, sont uniquement là pour être recyclés. Donc c'est pas mal. Ça apporte aussi l'Alliance Improbable, qui est une Unko, donc ça c'est pas trop cher, qui va créer des tokens 1-1 quand vous allez recycler aussi. Et ils sont 1-1 fly, donc c'est trop bien. Beaucoup de résilience au deck. Beaucoup plus qu'il y en avait en version budget. Exactement. La Pyromancy de Cumlefer, qui va aussi mettre 3 points tous les tours à chaque fois que vous allez recycler. Une ou deux cartes suivant quel tour c'est. Donc très très cool. Et ça apporte aussi le sideboard, qui contient beaucoup de Communion Co. Uniquement des Communion Co d'ailleurs. Très sympa. Pas non plus très très cher. Avec... pas de Lurus ? Non, pas de Lurus, parce qu'on joue la Pyromancy de Cumlefer, qui est devenue une carte prioritaire dans la liste, en tout cas bien meilleure que les Lurus. A noter que si jamais vous voulez jouer en budget, mais en BO3, vous prenez la réserve de ce deck-là, et vous la mettez dans votre deck-budget. Tout simplement. Exact. Ça marche très très bien. Vous pouvez faire des petits micmacs, vous pouvez changer la decklist. Enfin, pas la decklist, mais la réserve, en fonction de ce que vous affrontez aussi. Si jamais vous avez envie de piper un petit peu. Ça, c'est le deck-budget le meilleur. Vraiment. Très très performant. Encore maintenant, ça marche. Il y a des gens qui passent Mythic avec. Si ça ne marche pas, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos, on l'explique. Là, dans cette vidéo, il n'y aura pas de gameplay, on vous présente juste les decklist. Mais on a déjà fait un gameplay sur une version très ressemblante, les decks cycling. Donc, voilà, si jamais vous voulez aller faire un tour pour comprendre un peu mieux comment ça marche, n'hésitez pas. Ou alors, passez-nous voir en live et posez-nous les questions. On est en live régulièrement sur Twitch, quasiment tous les jours. Donc, si vous voulez, lien dans la description et vous nous rejoignez. Rogue, maintenant. Rogue, pas cher. Rogue, qu'est-ce que c'est ? Rogue, pas cher. Rogue, ce sont les gredins, les Rogue. Les petits gredins. Et qu'est-ce qu'on a, du coup ? Ah, d'ailleurs, eliminate, je vais faire une petite modification que je n'avais pas pensée avant. Je vais vous mettre ça pour l'import, parce que ça, sinon, vous voulez faire grave dans cette version-là, alors que ça se trouve, vous avez déjà celle-là. Effectivement. Donc, ce serait dommage. Rogue, c'est un plan de jeu tempo, c'est un peu plus dur à maîtriser. Si vous êtes débutant, débutant, parce qu'il y a des gens qui débutent sur Magic Arena, mais qui connaissent déjà Magic. Et dans ce cas-là, ils ont déjà un bon niveau de jeu. Ils ne sont pas obligés de passer par Cycling. Parce que Cycling, c'est un jeu qui est à la fois budget, mais qui est à la fois simple à prendre en main. Rogue, c'est un peu plus dur à prendre en main, mais c'est actuellement peut-être le meilleur deck du format. Et sa version budget, vraiment, on n'a pas rogné beaucoup sur les coups. On a rogné seulement sur les manas bases. L'entièreté de la decklist main deck, qui est une version budget avec seulement 4 rares et un lurus. Que vous avez peut-être déjà crafté pour le Cycling, en plus ? C'est quasiment la version finale. Et cette liste-là, pas facile à prendre en main, va vous donner une marge d'apprentissage très intéressante pour appréhender les mécaniques de Magic, la notion de temporisation. Et donc voilà, on a un plan de jeu gredin qui peut tuer l'adversaire à la meule, mais aussi le tuer au beatdown, c'est-à-dire en attaquant, avec vos argousines, avec vos voleurs dépensés. Le voleur des vents ondins, qui permet aussi d'activer le plan meule, ou alors d'être buffé par les voleurs dépensés aériens, qui permet aussi de piocher une carte tous les tours quand vous avez votre lurus en jeu, parce que la carte revient du cimetière. On a le crabe des ruines, on le sait à quel point cette carte est traumatisante pour les gens qui perdent contre, parce que si jamais vous faites une sortie très rapide à base de 1 ou 2 crabes des ruines, l'adversaire va vite perdre l'entièreté de sa bibliothèque. C'est un plan de jeu qui est gagnant à Magic quand votre adversaire ne peut pas gérer ce crabeauine. Et à côté de ça, à côté de cette petite synergie gredin qui est à la fois punchy pour aller mettre des dégâts, mais qui va aussi meuler votre adversaire, et bien à côté de ça on a juste de très très bonnes interactions pour empêcher l'adversaire de jouer. Des anti-bêtes pour tuer ses créatures. Noyade dans le lock qui est la carte la plus polyvalente, qui va servir à la fois de contre-sorts et d'anti-bêtes. Et à côté de ça, on a ensuite des cartes qui permettent de piocher avec unité d'esprit, qui permet de piocher quand on a un humain et un non-humain. L'avantage c'est que l'argouzine est une humaine, mais qu'on a des cartes comme le voleur des vandins qui lui est un non-humain, donc ça active très rapidement l'unité d'esprit. Et enfin on a la meilleure carte du jeu qui est le plongeon dans l'histoire, qui vous permet de piocher 4 cartes pour 4 si votre adversaire a 7 cartes ou plus dans son cimetière. Et donc l'entièreté des cartes qui vont faire meuler l'adversaire vont être un activateur à ce plongeon dans l'histoire. Et ça c'est bien. Et ça pour le coup, du gameplay sur Rogue, il y en a plein sur internet si vous voulez voir comment ça se joue. Vous pouvez regarder même les redifs du Kaldem Championship. C'est le deck qui a gagné le Kaldem Championship. Donc vous pouvez voir à quel point ce deck est plein de ressources, avec plein de lignes de play différentes, très très intéressant à jouer. Moi j'encourage vraiment les gens à essayer de prendre ce jeu en main. On prend les decklists en version la plus budget possible pour vous les présenter, mais si vous avez des cartes qui rentrent dedans, naturellement, notamment par rapport aux versions non budget qu'on présente, n'hésitez pas. Quand on vous montre ça, ce n'est pas forcément ça exactement qu'il faut jouer. Si vous avez un temple, par exemple, bleu-noir, mettez-le dedans. À la place d'un marigot lugubre, ce sera toujours mieux. Par contre, pour la version cycling, les terrains, il faut qu'ils arrivent dégagés absolument. Vous ne voulez pas de terrains qui arrivent engagés, sauf si ce sont les terrains tricolores, parce qu'ils se recyclent en plus. Donc si jamais vous avez des temples rouge-blanc, ne les mettez pas dedans. Même si c'est une rare, ça vous paraît d'être mieux, ça ne le sera pas. Donc ne les mettez pas. Et juste histoire de jeter un petit coup d'œil, on vous montre la version non budget, donc Rogue Share, qui est la version de Arneus Chenbeth, qui a gagné le Kaldem Championship. Et vous allez voir, c'est exactement la même decklist. À ceci près qu'on a deux éveils d'Agadim qui rentrent dans la mana base et des landes qui vont vous permettre de fixer vos couleurs et du coup d'avoir des sorties plus fonctionnelles ou alors des landes utilitaires. Mais l'entièreté de ce cas-là, c'est exactement la même liste. Avec un side, si jamais vous en avez envie, le side pareil, c'est beaucoup de communes et d'unco ou quelques rares. N'hésitez pas à prendre ce side-là, en tout cas pour les communes et les unco, si jamais vous voulez jouer directement en BO3 avec votre liste budget. Yep, parce que tout ce qu'on vous présente de base, c'est pour du BO1, mais c'est vrai que ça s'adapte facilement. Les decklist sont en tout cas Rogue et Cycling en BO3. Sachant que Rogue aura quand même un meilleur winrate en BO3 parce que vous allez taguer plus de jeux mid-range et de jeux contrôle, alors qu'en BO1, vous allez rencontrer beaucoup de decks rouges agressifs. Et on va dire que ce n'est pas le meilleur match-up que Rogue puisse rencontrer. Ouais. Voilà. Effectivement. Ok, nice. Et dernier decklist ? Où qu'il est ? Il est là, MASHCRAFT. MASHCRAFT, ouais. Plutôt solide, même si on vous dit que c'est moins bien que Rogue et que Cycling, on est quand même sur une synergie qui marche bien, qui va vous permettre de gagner des games si vous êtes en bas du ladder et que vous venez de commencer Magic Arena, vous allez quand même pouvoir faire des dingueries avec ce deck-là. Ouais. Ça, mono-blanc, donc très pratique, puisque en termes de land, il ne faut que des pleines. Et c'est gratuit. Voilà, vous en avez à l'infinie des pleines, donc ça, ça fait plaisir. Quatre, enfin, cinq rares, le Lurus, que vous avez certainement déjà, puisqu'on vous a recommandé de créer l'un des deux decks avant, plus quatre scripts de Lumière Léonin qui, actuellement, n'est pas joué en standard compétitif, mais c'est une bonne carte qui peut être jouée plus tard. Du coup, c'est pas cher payé, on va dire, de créer quatre rares pour en deck, sachant qu'en plus, vous n'êtes même pas lésés au niveau des terrains. Vous n'avez pas à privilégier les cartes actives par rapport au terrain, ce qui peut être un petit peu gênant parfois au début. Et le but du deck, ça va être d'avoir plein de petites créatures et des sorts qui vont les améliorer, les buffer, ou alors faire déclencher certaines de leurs capacités, notamment la Lumie Ancienne Rusée, Lumie Mancienne, pardon, Rusée, qui est une 0-1 pour 1, qui va gagner plus de plus de à chaque fois qu'on lance un sort, beaucoup compi, un sort d'éphéméro de rituel. Et on n'a que ça. On n'a que ça dans le deck, on a les frappes provocatrices qui vont faire piocher, mettre plus 1, plus 0, on a la mère guide de Ferry qui est une créature, et aussi un sort qui est une plus de plus d'un le vol. Donc quand on met le vol à ça, généralement ça met pas mal de points. De faire qu'un combat qui fait gagner plus en plus d'un destructible jusqu'à deux créatures, ça qui met un marqueur qui permet d'apprendre, donc d'aller chercher une des leçons qu'on a en side. On a sept leçons dans le side. Six leçons, pardon, parce que sept c'est le russe, avec période d'essai, qui est une rare que vous n'êtes pas obligé d'avoir. Attention, vous pouvez très bien l'enlever et mettre un réduire en souvenir en plus. Si jamais vous l'avez, mettez-la, c'est quand même sympa de la gestion et quatre invocations d'encre l'un qu'on va du coup aller chercher pour faire encore plus de sorts de triggers. On va créer une créature de un fly en plus qui va beat down. Démonstration d'assurance qui est excellent. On va copier ce sort pour chaque autre sort d'éphémère virtuel qu'on a lancé ce tour-ci. Donc comme on risque d'avoir plein de petits trucs à un ou à deux, on peut le copier plusieurs fois pour mettre des marqueurs sur plusieurs bêtes. Comme on copie, ça trigger la lumière ancienne. C'est vraiment la clé vraiment de ce deck, c'est la lumière ancienne et le script de lumière léonin. Le script qui met plus un plus un à toutes vos bêtes. Donc pas uniquement plus de plus à celle-là, plus un plus un à tout. À chaque fois que vous lancez un spell. Du coup, vous pouvez vous retrouver à avoir des champs de bataille sur votre board, une lumière ancienne, un script de lumière léonin et peut-être un esprit au clairon qui aurait fait deux, trois tokens esprits avec le vol. Et il se trouve que vous allez lancer, je ne sais pas, moi je dis au hasard, deux voies d'accompagnement plus une démonstration d'assurance. Vous allez copier le tout, ça va buffer l'entièreté de votre board, le luminantien va se buffer, tous les tokens vont prendre des marqueurs. J'ai la flemme de faire les maths, mais c'est létal. Ça va très, très, très vite. Le deck tape extrêmement fort. Si votre adversaire n'interagit pas, vous êtes capable de push, c'est-à-dire de mettre des dégâts très rapidement dès les premiers tours. Et c'est ça qui est vraiment puissant. C'est un deck qui est très turbo dans son plan de jeu. Et en même temps, qui a moyen un petit peu de se défendre parce qu'en fait, il a Sauveur des Jouets pour protéger ses cartes de combos. Ce n'est pas vraiment des combos, mais ses cartes... Oh, le scribe, la luminance. Voilà, tout simplement, ses cartes maîtresses. Et on a Neuferkain au combat qui, au-delà d'être un spell qui va déclencher le matchcraft, donc la sorcellerie, est une carte aussi qui protège vos cartes naturellement. Et le fait d'avoir Lurus dans le side, ça vous donne naturellement ce qu'on appelle de la ressource ou de la résilience, c'est-à-dire capable de rejouer vos cartes qui auraient été gérées par l'adversaire. C'est une decklist qu'on conseille moins que Cycling et Rogue parce qu'on a moins de recul sur la puissance de sorcellerie, mais c'est quand même assez solide, sinon vous ne le présenterez pas. Oui, c'est pas mal. Les bergers du troupeau qui permettent d'être, encore une fois, sorts et créatures aussi, ou de sauver certaines créatures quand on va vous les gérer. Et la descente de Kabira qui est un lance, c'est pour ça qu'on joue peu, 18, parce qu'on a en fait trois lances potentiellement de plus et qui en plus peuvent servir d'anti-bet de temps en temps. Très sweet, petit conseil si vous jouez cette decklist, quand vous ouvrez votre main de départ, si vous n'avez pas ni Lumine ancienne ni Scrib, l'un ou l'autre, si vous avez deux c'est mieux mais il faut l'un ou l'autre, ça dégage. Ça ne sert à rien d'essayer de garder une main en vous disant ah mais j'ai un peu de plaine, j'ai quelques sorts, j'ai sauveur dévoué, ben je vais du troupeau, ça ne fera rien. Vous avez posé une 1-1, une 3-1 et vous allez perdre. À moins que vous la piochiez mais dans ce cas-là, vous avez tenté votre chance et la plupart du temps, je vous dis ce qu'il va se passer, vous avez gardé ça, vous n'avez pas pu chayer ni l'un ni l'autre, vous allez perdre. Je pense qu'Esprit au clairon est peut-être aussi un argument de qui. Esprit au clairon, vous pouvez garder la main si vous avez pas mal de sorts mais si vous avez une main avec que des créatures mais pas Lumine ancienne et Scrib, l'Esprit au clairon c'est une 2-2 pour 2. C'est ça. Donc pareil, c'est vraiment, ces 12 cartes-là sont très importantes. C'est assez facile d'avoir une de ces 12 cartes en main de départ quand vous faites votre main de départ ou votre premier mouligan. Mais vraiment, Scrib et Lumine ancienne c'est très très important. Top tip comme on dit. Exactement. Encore que sur un malentendu avec voie d'accompagnement, vous faites apprenez, vous allez chercher autre chose pour faire des bêtes. Allez, peut-être que vous pouvez faire une sortie pas trop dégueu non plus mais ce sera beaucoup moins fort que si vous avez... Cherchez au mouligan une de ces 12 cartes et pensez que Esprit au clairon est quand même dépendant des autres cartes dans votre main mais c'est aussi un peu le cas pour Scrib et Lumine ancienne Lumine ancienne très difficile à prononcer. Cherchez ces 12 cartes au mouligan sinon jetez votre main reprenez-en une deuxième. C'est ça. Mais si vous avez une seule parmi ça, c'est bon. C'est pas besoin de tout avoir. Si vous dites ah j'ai que Lumine ancienne Esprit au clairon ah c'est très bien. Tour 1, tour 2 ensuite vous lancez des sorts ça ça devient énorme ça met des patates ça fait des tokens vol il n'y a pas de problème. Parfait. Vous trouvez une démonstration d'assurance et c'est joli. Exact. C'est la fin. On va présenter toutes les decklits. C'est pas valide et oui c'est normal. Vous êtes prêts à partir sur le ladder et à rosser menu les gens sur Magic Arena. Exactement. Cette vidéo je ne sais pas quand vous la regardez peut-être pas au moment où la sort n'ayez pas peur si ça fait même quelques semaines qu'elle est sortie c'est encore d'actualité voire même quelques mois du coup là on est actuellement au 21 avril quand cette vidéo est tournée. Si vous regardez cette vidéo entre le mois de mai même au mois de juin les decklist marchent encore les conseils tout ce qu'on a dit c'est encore d'actualité si vous regardez cette vidéo un peu plus tard dans l'été 2021 ou même encore plus tard là on commence à être peut-être un petit peu outdated il y aura probablement une nouvelle vidéo vidéo budget plus récente et on vous invite à aller la voir. donc n'hésitez pas et dites-nous en commentaire quel deck vous avez crafté comment il s'en sort etc et si jamais vous avez du mal à comprendre à jouer un deck que vous n'avez pas envie de passer non plus trop longtemps à regarder des vidéos des streams sur comment le jouer venez sur la discorde discorde dans la description il y a plus de 6000 personnes dessus ils ne vont pas vous sauter dessus quand vous arrivez ils sont très gentils et vous posez toutes vos questions il y a plein de gens adorables qui répondront à toutes les questions il y a même des portiers dans le discorde c'est pas dit que commandant Poport ne saute pas dessus c'est ce que j'allais dire oui mais il est tout seul mais il est très gentil il vous ouvre la porte bonjour monsieur pour faire une espèce de conclusion le deck le plus simple à jouer c'est Cycling le deck le plus on va dire récompensant pour apprendre à bien jouer à Magic c'est Rogue et le deck le plus qui présente de nouvelles mécaniques et le plus strict 7 c'est Matchcraft et qui marche quand même bien et qui marche bien parce qu'on ne vous présente pas de deck Prout puisque c'est des decks qui marchent plus ou moins bien en fonction des autres mais ça ça va rosser de toute façon oui il fait tour 1, tour 2 2, 3 sorts déjà le mec il a pris 10 et il est dans les choux il y a les étoiles là il tourne il tourne sur lui même fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage au bon moment tous nos réseaux dans la description Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch Valpe et le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la pelle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !